... Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la radio de Mermoz. Aujourd'hui, nous commençons par Margot pour l'actu du jour, puis Jeanne pour la chronique et enfin Violette pour le grand jeu. Alors profitez bien. Vous en avez marre de l'abuler sur vos lunettes ? Alors n'hésitez plus et optez pour les lunettes par brise. Une paire de lunettes avec des essuie-glaces intégrées pour mieux voir le monde. Bonjour Mila. Bonjour Margot. Bonjour Mila, bonjour Mermoz. Commençons tout d'abord par un petit point sur le Covid-19 en Côte d'Ivoire. Nous en sommes à 46 661 cas, dont 46 115 guérisons et 298 décès. C'est pas très gai, mais c'est toujours bon de se renseigner. Parlons maintenant de la cause palestinienne. Cette cause mise en quarantaine depuis plusieurs années est revenue sur le devant de la scène internationale, suite aux violences en cours depuis le 10 mai, entre l'Etat hébreu et l'Uamas, et des tensions à Jérusalem. Un nouvel âge de palestiniens qu'ont bien encouragé et donné de nouvelles impulsions à cette cause. Parlons maintenant de quelque chose de plutôt révolutionnaire et assez drôle. Le premier vol long courrier à l'huile de cuisson pour un avion d'Air France. Mardi 8 mai, Air France et Total ont réalisé le premier vol long courrier avec du carburant composé d'huile de cuisson. Ce qui nous fait une bonne nouvelle pour la planète, car à partir du 1er janvier 2022, les compagnies aériennes devront utiliser au minimum 1% de ce biocarburant. Mais ne nous réjouissons pas trop vite, sa production est faible et le prix peu concurrentiel comparé au kérosan. Pour terminer, parlons archéologie. Des centaines de traces de pas de l'homme de Néandertal ont été découvertes en Normandie. Au moins 257 empreintes ont été décelées sur un rivage près de la Manche. Elles sont datées d'environ 80 000 ans. Mais je suppose que vous vous dites, c'est bien beau, mais comment des empreintes d'environ 80 000 ans ont-elles pu bien braver le temps ? C'est tout simple. Elles se trouvaient en fait sous d'épaises couches de sable, apparemment de plusieurs dizaines de mètres. Ces empreintes seraient celles d'un groupe composé majoritairement par des enfants et des adolescents, dont parmi eux un adulte d'environ 1m90. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je te rends l'antenne, Mila. Merci beaucoup, Margot. Maintenant, au tour de Jeanne. Bonjour, Mila. Alors oui, aujourd'hui, je vous ferai un petit topo sur la fin de l'année. Premièrement, vous avez dû le remarquer sur pre-notes, beaucoup d'épreuves absents les jours qui arrivent. Les professeurs de Mermoz ont en effet été appelés à Blaise Pascal pour les examens du bac. Ensuite, début juin, les cours seront suspendus du 4 au 8 juin inclus et du 14 au 16 juin inclus pour les épreuves écrites et orales du brevet, qui se dérouleront cette fois-ci dans notre école. Et les conseils de classe ? Ils se dérouleront autour du 20 juin. Vous pouvez retenir qu'une fois la date précise de votre conseil de classe communiqué, l'arrêt de vos notes sera une semaine avant. Le dernier jour de cours sera cette année plutôt que d'habitude, car il sera le 30 juin. Merci, Mila. C'est prometteur. Avec le stylo Stilax, embellissez votre cahier et faites voler le papier. Et pour finir, Violette. Salut, Mila. Alors, on se retrouve pour notre grand jeu. Je vous rappelle les règles. Trouvez le titre et l'auteur de l'œuvre qui suit. Puis déposé la réponse au CDI. Les réponses, les personnes avec le plus de réponses correctes seront récompensées. La réponse précédente était All of Me de John Legend et non Johnny Legend. Nous avons donc eu plusieurs gagnants. La liste est affichée au CDI et vous pouvez la consulter sur le site du lycée. Aujourd'hui, c'est un poème. En voici son début. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit ? C'est 12 êtres pensifs que la fièvre maigrit. Ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules. Elles s'en vont travailler 15h sous des meules. A vous de jouer. Mais attention, vous n'avez que... Vous n'avez pas beaucoup de jours. Allez, bon courage. C'était génial. Merci à tous d'avoir écouté la radio de Mermoz, la radio qui vous fait décoller. Sous-titrage ST' 501